Musique de générique Nous allons parler d'Hearthstone, par contre nous n'avons pas joué à Hearthstone Pourquoi ? Parce que c'est le jour de l'actu de la méta Donc aujourd'hui on va parler de la méta de août 2015 Donc dans cette méta de août 2015, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que vers la fin du mois il y a une nouvelle extension qui va arriver Et que normalement tout va être chamboulé Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer Qu'est-ce qui se passe ici ? Et bien c'est tout simple, nous avons le guerrier en première position Et pratiquement 17-18% on va dire En contrôle ou en combo, plus souvent du combo Et bien sûr le guerrier combo que l'on connait, c'est le Grim Patron En deuxième place on a le Warlock Avec de l'aggro ou du combo Sachant que forcément l'aggro ça sera Zohodemon Et enfin des Monzo plutôt Et qu'en combo ça sera le Unlock En troisième place nous retrouvons le Hunter Qui est la plupart du temps aggro à 38% Mais quand même 56% du temps il reste mid-range Enfin en quatrième place on a le retour du Shaman mid-range Qui va être vraiment le Shaman mecha Et d'ailleurs on va revenir dessus après Après nous avons le Mage 18% aggro, 45% contrôle et 36% combo Donc du Freeze Mage Même si le Mecha Mage à première vue a quand même disparu Et d'autres variantes Enfin on a le Druid mid-range A 90% du temps quoi Après on a le Paladin avec le fameux Eboladin qui est joué à 25% du temps Et après le Paladin contrôle à l'ancienne Qui est un dérivé du Tuntladin Ensuite vient le Rogue Aggro à 14% donc c'est le Cancer Rogue classique Et enfin on a le Combo Rogue A 86% du temps quand vous allez rencontrer un Rogue C'est à dire un Maligus Shadow Step Et enfin en bon dernier nous avons le Prêtre Avec ses 6,4% du temps Qui reste ma foi très contrôle Dans tous les cas 71% du temps Mid-range ou Combo Mais bon généralement Ça sera quand même du contrôle que vous aurez en face de vous Donc ça c'était pour le point de la saison 16 Ou le début de la saison 17 finalement Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon donc ça veut dire que finalement On risque de se rencontrer du Guerrier Du Unlock etc etc Quel deck je vais moi vous conseiller ? Alors là ça va être assez rapide Le premier deck ça va être le Grim Patron Dans cette nouvelle version entre guillemets Parce qu'elle a été un petit peu Je crois que c'est à peu près la même version que le mois dernier Donc pas grand chose de plus à dire Ensuite on a le retour du Mecha Shaman Donc du Shaman Mecha C'est cette version là qui tourne Je la trouve plutôt pas mal honnêtement Même si personnellement Le sac à jargon grainé me gêne un petit peu Mais il faut avouer que Ça peut tellement aider à finir l'adversaire Et donner un tel avantage Que c'est vrai que c'est pratique Avec les combos habituels Double orme au croc-croc Avec soit sur l'Alkaïr Soit sur le marteau du destin Après c'est du classique On pourrait remplacer les chars araignées Par des golems, des moissons etc etc Mais bon dans l'absolu Le deuxième combo à retenir C'est le Zapomatic avec la masse de puissance Qui marche très très bien Vous pouvez faire vraiment très très mal Avec énormément de chance On va dire au tour 4 Vous pouvez mettre Le plus de plus de sur le Zapomatic Ça en fait 5 points d'attaque Avec les deux armes au croc-croc Donc ça fait plus 3 Et encore plus 3 Donc ça fait 6 Et donc on en était à 5 5 et 6, 11 11 fois 2 Parce qu'il y a furie d'avant Ça fait 22 points de dégâts au tour 4 Ça peut faire très très mal Surtout si vous avez déjà pu Faire 6 points de dégâts au tour d'avant Donc voilà Ça c'est pour le Mega Shaman Il n'y a pas Pas grand chose à dire de plus C'est relativement classique Mais il y a quelques cartes qui sont bon Quelques cartes qui apparaissent C'est pour suivre la méta Et enfin en 3ème place Mon petit chouchou Le Guerrier Control Alors c'est cette version là Qui tourne en ce moment Honnêtement je la comprends pas trop Personnellement C'est sûrement sur ça Qu'on va s'arrêter le plus longtemps Même si j'essaye de faire une vidéo Très courte pour ces points sur la méta Donc le Guerrier Control Maintenant dans cette nouvelle version Il a toujours les exécutions Les heures de bouclier etc Par contre on peut voir Que les deux fabricants d'armure Ont été enlevés Et qu'on a rajouté des chouettes bec de fer À la place Même si des fois dans certains Il y avait une chouette bec de fer Et autre chose qui partait Bon pourquoi pas Un chasseur au gros gibier Toujours pratique Par contre maintenant La grosse différence C'est qu'il y a deux bastons Qui sont joués dans le deck Tout simplement parce qu'il y a trop d'aggro C'est clairement fait Enfin ce Guerrier Control Est vraiment fait Pour lutter contre les Hunters Et contre les Warlocks aggro Donc contre les Zohos C'est vrai qu'il marche plutôt pas mal contre eux Et puis c'est vrai qu'il marche aussi bien Contre le Grim C'est pour ça que je vous le conseille Parce que forcément Ça envoie du lourd Deux Crash Vase Ok Le Manipulateur Sans Visage Je Pareil Je sais pas trop pourquoi il est là A part si on arrive à Kellen En Portorissane avant Et là dans ce cas C'est vrai que ça peut marcher avec Sylvanas Ça peut marcher avec pas mal de choses Mais sinon Ouais bon Bah ça peut aider quoi C'est C'est situationnel on va dire Mais pourquoi pas Mais pareil Moi je veux peut-être que je le remplacerai Enfin je préfère l'ancienne version du Guerrier Control Après c'est mon idée Qu'est-ce qu'il y a encore de particulier Dans cette version du Guerrier Control C'est Donc notre ami Le Draymond Maligo Bah pas Aligos Nefarian Qui s'est en allé Et à la place On a rajouté le vieux Déchiqueteur de Sneed Qui va Quand il meurt Va réinvoquer un serviteur Légendaire aléatoire On peut voir également Que le Baron Guédon A disparu Et ça c'est quand même Quelque chose que je trouve Malheureux Il y a toujours le Dr Boom A la place Mais bon Pour vous donner une idée Moi le contrôle Que je joue Ce serait plutôt celui-là D'ailleurs J'avais enlevé Guédon aussi Donc c'est pas ma version Parce que moi je mets tout le temps Le Baron Guédon dans ma version Enfin bref Voilà c'était le point Sur la méta De début août J'espère que cette vidéo Vous a plu On se retrouve très bientôt Pour du Hearthstone Ou pour d'autres jeux Voilà bye bye Mes petits amis de Youtube Voilà cette vidéo Merci de l'avoir regardé Je vous donne rendez-vous demain Pour une nouvelle vidéo En attendant N'oublie pas de t'abonner Et de mettre un pouce vert Car oui Un pouce vert Sur la vidéo Ça fait toujours plaisir Et ça encourage surtout A continuer Tu peux également regarder Mes autres vidéos Voilà je te remercie A la prochaine Bye 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 Sous-titrage ST' 501